Un moment marquant? Pour ma part, je dirais un moment marquant, peut-être le Mont Blanc. Moi, j'ai trouvé que c'était... Malheureusement, on n'a pas pu aller à l'aiguille du midi parce que c'était fermé la journée que nous sommes arrivés. Mais par contre, on a vu des paysages vraiment impoustouflants. Ça, pour moi, quand je pense à mon voyage, ce que je vois dans ma tête, c'est les Alpes, les sommets. Puis ça, c'était vraiment de toute beauté. C'est pour moi, là. Je ne sais pas, vous, si vous avez un moment marquant. Moi, mon moment marquant, ça a été Montebaldo. Quand on montait dans le téléphérique, c'était 360. Il tournait, le téléphérique. Ça, c'était vraiment impressionnant. Tu voyais le lac d'un côté, les montagnes de l'autre, la neige en haut, la chaleur en bas. Ça, ça a été mon moment marquant à moi. Ça, c'est où, Montebaldo? Montebaldo, c'est en Italie? Oui. En Italie. C'est une... Moi, comme ma mère, ça aurait été aussi le Mont-Blanc. Pour ma part, c'est les falaises d'Etretta. En France, on a trouvé ça spectaculaire parce que, comme ça le dit, c'est une falaise, ça coupe carrée. C'est une journée qui est un petit peu grise, mais la mer était belle. Le son des vagues aussi sur les roches, l'impression que tu es seul au monde. Puis j'ai trouvé bien en France qu'à beaucoup d'endroits, il n'y a pas de garde de corps ou de sécurité qui t'empêche de tomber dans le vide. Tu peux t'approcher d'une façon plus marquée que ce qu'on pourrait avoir ici. J'ai trouvé qu'il y avait une liberté qui était plus grande. On a pu visiter longtemps. C'était bien. S'il y a un endroit que j'aimerais retourner, ce serait bien là. Les falaises d'Etretta, c'était vert. Très, très beau. Sous-titrage ST' 501